Vous êtes sur RTL. RTL Matin, la face cachée de la une. A 8h40 et ce matin Isabelle Choquet, direction Londres dans un parc d'attractions d'un nouveau genre. La Selfie Factory, un immense studio photo, véritable piège à jeune fille. Elle s'y presse tous les après-midi pour prendre quelques clichés insolites qui alimenteront ensuite leur profil Instagram. Visite guidée dans le magazine Marie Claire. La Selfie Factory, c'est une installation immersive, c'est comme ça qu'on dit, un endroit pour vous faire vivre une expérience. Pour 12 livres, environ 13 euros, on a accès à 9 pièces préfabriquées installées dans un centre commercial. Pour la bande-son, les derniers tubes de Sam Smith ou Ed Sheeran. I don't care, c'est Ed Sheeran et Justin Bieber sur RTL. Et pour l'image, des décors très pop, un cadier de course dans un rayon de supermarché, des liasses de dollars en plastique, un faux dîner américain des années 50. Tout est clinquant, tout est rose, du rose poudré sur les murs, au rose fuchsia des coussins, jusqu'au rose bonbon de la moquette. Sans surprise, on croise donc surtout des filles, des filles qui posent la bouche en cœur sur un divan, une machine à laver, dans une baignoire. Laura, 11 ans, est venue là avec sa mère. Nous, les adultes, on vient faire des photos ridicules où on se casse la figure, dit-elle. Mais les filles le prennent très au sérieux. Elles attendent des commentaires positifs. La gamine s'arrête un instant pour compter son butin. 668 photos depuis le début de la séance, plus une vidéo déjà postée sur TikTok. Oui, c'est beaucoup, admet la maman. Et sa fille reprend la pose, main sur la hanche, tête en arrière, façon femme fatale. Dans ce monde 2.0, une seule injonction, le poste. Alors bien sûr, les décors sont les mêmes pour tout le monde. Et on peut se demander, mais où est l'originalité ? Un collégien balaie la remarque d'un verre de main. Mes photos ne manquent pas d'originalité, car je suis l'originalité. Plus tard, je veux être sous les projecteurs et rien d'autre. Le selfie, comme une thérapie. Je poste une photo par jour, dit Emma, 22 ans. Ça m'aide à avoir confiance en moi. Pendant un an, j'ai eu une relation avec un garçon qui me disait que je ne valais rien. Quand on s'est quitté, j'ai commencé à publier mes portraits. Et depuis, je reçois beaucoup de compliments. Ça me fait du bien. Le risque, c'est que le moi virtuel prenne le pas sur le moi réel. Ça, c'est ce que dit un psychanalyste. Dans le monde idéalisé d'Instagram, le mal-être ne peut plus s'exprimer. Mais tout doit être so amazing, tellement étonnant. Ça met la pression, ça renforce les complexes, ça peut être déprimant. En plus, avec leur filtre, les applications agissent comme un miroir déformant. Et c'est ainsi que le selfie produit de nouveaux standards de beauté. Dans les instituts de chirurgie esthétique, on voit de plus en plus de patientes qui demandent à ressembler à leur image retouchée. Ce qui nous amène à un autre article dans Marianne, cette semaine. Article qui évoque une laracroftisation des jeunes filles. Lara Croft, vous savez, cette héroïne de jeux vidéo qui a fait muter les codes de la beauté féminine. Pendant des décennies, note le magazine, le style Brigitte Bardot a régné. Un petit nez plat, bouche charnue, cheveux ébouriffés. Une bouille de péquinois sexy appelée babyfesse. Côté corps, une silhouette juvénile, taille fine, membre gracile. Tout cela a explosé avec le nouveau millénaire. Place au modèle Beyoncé. Une femme musclée, hypersexuelle, matérialiste, dominatrice. Une nouvelle vamp qui séduit comme une femme, mais qui cogne comme un mec. Dans l'idéal, elle a le visage anguleux. Fini les yeux de biche à la bambi. Place au fox eye, l'œil de renard. Il faut des abdos, des épaules de déménageurs. Ou alors un gros popotin. Mais alors énorme, épanoui, pigeonnant façon Kim Kardashian. Les chirurgiens esthétiques se sont adaptés. Ils proposent des injections de graisse. Ou, pour un volume encore plus rebondi, des prothèses en silicone. Les plus masochistes choisiront le lifting colombien. Des séances d'aspiration sous des cloches en plexiglas. Bref, au 21ème siècle, il faut toujours souffrir pour être rebelle.